ImoTap tout le monde j'espère que vous allez bien donc on se retrouve dans ma salle de bain qui dit salle de bain dit dit couleurs alors aujourd'hui nous allons tester celui ci nous partons sur un violet oui on va vraiment changer du rouge là je suis sûr que si je ressors rouge c'est qu'il ya vraiment un souci de l'oréal c'est le préférence voilà le numéro de la couleur est le p38 on sait pas ce que ça veut dire p38 waouh c'est un pur violine et sinon en couleur professionnelle c'est un 3 3,16 donc un 3 c'est un brun foncé il me semble donc si ça prend pas sur moi c'est qui a saillé j'ai voulu tester cette couleur pourquoi parce que j'ai entendu des choses complètement négatives dessus elle est couillonne elle ou quoi sérieux non oui voilà j'ai regardé sur internet un peu j'avais envie d'une couleur de chez l'oréal mais elle n'est pas encore sorti en grande surface donc je vous ferai une vidéo dessus plus tard donc j'ai décidé de partir sur celui ci et j'ai vu que des avis négatifs alors au début on nous dit oui ça brille elle est très brillante pas un coup fin mais souvent les nanas sont déçus par rapport aux reflets elles sont pas super contentes pour elle il n'y a pas du tout de reflets donc je me suis dit tiens et si je me faisais moi même mon propre avis donc alors qu'est ce qui se cache dans cette boîte donc vous avez comme d'habitude le soin après coloration donc de chez l'oréal c'est toujours des grands formats vous avez la crème up révélatrice vous avez bien sûr les pigments donc c'est la crème colorante voilà oh un petit kinder surprise on dirait des petits kinder mais non ce sont les gants aïe je suis trop contente ils sont noirs ouais mes sacs poubelle wow alors si on a les doigts aussi tendus on va avoir un souci pour appliquer la couleur humour ah et il y a ça aussi à l'intérieur ok daco je ne sais pas il n'y a pas d'explication dessus qu'est ce que ça peut être ah ça doit être ça je sais pas si vous le voyez c'est un petit truc qui doit faire briller le cheveu bon je vais lire la notice et de toute façon on va bien voir voilà on va bien voir à tout de suite pour l'application je viens de mettre le petit élixir de brillance dedans ça sent les fleurs et les fruits en même temps alors je ne sais pas si vous connaissiez quand vous étiez petite mais moi j'avais un truc qui s'appelait mademoiselle parfum où on devait créer son propre parfum et ben ça sent ça c'est à dire que c'est un mélange de toutes les odeurs sucrées et fleuries qui peut exister ça sent pas dégueu dégueu mais voilà bon alors vous savez que la fois que j'ai senti une couleur je me suis amputé le nez nous allons voir celle ci doucement ça pue l'ammoniaque autant que celle que j'ai fait la dernière fois bon allez application application donc voilà j'ai mis mes magnifiques sacs poubelles sur les mains alors pour les filles qui ne connaissent pas mes vidéos quand je fais de la couleur vous allez me dire mon dieu mais qu'est ce qu'elle a sur le visage c'est de la crème tout simplement c'est de la crème hydratante pour éviter que la couleur va déborder sur les côtés moi je ne ai pas une pro je m'en mets partout ça évite que la couleur à rentrer dans votre peau tout simplement qu'elle piquement de votre peau ça s'enlève après plus facilement alors bon comme toujours un couleur cheveux secs cheveux sales bon voilà ça y est ma couleur est posée on dirait une petite aubergine un petit prudon de jeun bon voilà ça y est ma couleur viennent de quoi vient d'être terminée d'être posée je viens de péter ma pince dans les cheveux je ne sais pas comment elle fait pour tenir écoutez c'est de la magie je vais débarbouiller tout ça alors je vous avais vu vous qu'elle pue énormément j'ai été obligé d'ouvrir la fenêtre ça prend au niveau de la gorge c'est une horreur la petite odeur de soi-disant fruits fruits fleurs qui a dans le petit élixir est complètement avalée par l'odeur d'ammoniaque donc bon voilà non il faut c'est une couleur où il faut le faire aussi avec la fenêtre ouverte ça pue trop ah je sens que ma pince ne tient plus du tout du tout et que mes cheveux s'en vont alors on va y aller à la méthode voilà ouais on dirait un punk bon voilà allez je vais enlever tout ça avec mon petit ma petite crème hydratante et un petit coton je laisse poser je rince et on se retrouve après voilà base j'aurais dû ressortir comme ça voilà le dernier cc c'est celui ci châtain foncé jusqu'à le brun c'est celui ci vous êtes bien gentil mais arrêtez le photoshop quoi je n'ai absolument pas c'est rouge en plus mes cheveux sont rouges c'est pas violines voilà je suis extrêmement déçue l'oréal à l'eau quoi il faut faut arrêter quoi revenez aux fondamentaux arrêtez de vous monter la tête en disant ouais l'oréal sont des professionnels ouais mais des professionnels mais ça fait deux colorations vous faites un peu un peu merdique quoi je veux dire et celle ci qui doit être un super violine et qu'il n'est pas du tout ouais grosse 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 déception en plus ça pue l'ammoniaque à plein nez voilà ouais voilà j'ai mis 11 euros dans une couleur soit disant bien violines violines et en fait j'aurais pris une couleur de base c'était exactement pareil je n'ai aucun reflet mais vraiment pas j'ai aucun reflet violet bon je suis trop dégoûté bon sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine bye bye bye